bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top game sur french droid aujourd'hui on va jouer à dead effect un jeu absolument incroyable visuellement comme on le voit à l'instant puisque je viens de lancer ma partie en cours il est incroyable visuellement vers des lots par exemple c'est assez clair à la fumée et si bien c'est qu'il n'est pas incroyable que visuellement il est incroyable aussi à tous points de vue puisque c'est un pur fps matinée de survival aurore vous avez beaucoup pensé à dead space notamment et aussi en resident evil etc sauf que c'est un peu plus orienté action ce qui personnellement n'est pas du tout fait pour me déplaire et que c'est global un superbe alors quand je dis super si je pose mes mots un excellentissime jeu vraiment seul truc qu'on pourrait le reprocher ce qu'il n'est pas très original dans sa conception et sa thématique puisque c'est un gars qui est dans un vaisseau spatial avec rempli de créatures zombies on peut dire sont des aberrations et à mais à part ça c'est incroyable de voir ça sur android d'ailleurs c'était d'abord un projet jeu pc qui a été changé ensuite en android le premier des défects l'année dernière sauf que la compagnie qu'il a réalisé d'une compagnie tchèque du coup il est toute jeune qui a été créée en 2014 du coup on en a parlé nulle part à même nous sur le blog on l'avait pas su c'est que le 2 qui a fait parler un peu plus de lui du coup on l'a maintenant et des trucs sympas comme par exemple ce truc là que je viens d'activer qui est une reconnaissance de tactile de pouces pour faire ouvrir la porte en fait je pose mon pouce sur l'écran il ya une simulation de reconnaissance comme quoi c'est bien moi de gunnar davis le héros du jeu voilà clearance approf et évidemment je peux poser n'importe quel doigt c'est un truc pour le fun et ça fait penser aux genres de features de gameplay de la moi elle s'appelle la console de la wii ou où on utilise le wii pad dans le voilà les fameux zombies dans le jeu comme complément voilà c'est exactement ça créer un peu d'interaction alors j'ai un gros gun de fusil que j'ai acheté ce que je n'ai pas dit le jeu est un free to play donc il faut acheter des armes je vous rassure je n'ai pas acheté que des vrais sous j'ai acheté des points du jeu ouais c'est dur en fait je fais un niveau assez avancé donc si je perds une seconde ou deux à dire un truc au lieu de jouer je me fais déjà tabassé alors en plus j'ai dû recharger je vais laisser la porte fermée pour l'instant la musique s'emballe un peu mais ça c'est vrai ils sont capables d'ouvrir la porte c'est des petits malins c'est un peu comme némésis dans resident evil 3 sauf qu'ils sont plusieurs ils sont quand même plus faciles à tuer heureusement et après c'est des aberrations alors je vais venir un peu sur le scénario alors l'une est mort c'est un truc et je suis mort ouais voilà c'est ma connerie d'avoir parlé au début donc que je vais faire je vais restarter start ou respawner alors respawner ça coûte un cristal des cristaux on n'en a pas beaucoup et si on en veut plus il faudra qu'il y ait des vrais sous car c'est là qu'on a l'aspect free to play parce que le jeu est gratuit c'est assez stupéfiant la qualité du jeu mais il y a quand même quelques éléments free to play heureusement il n'y a pas l'énergie à payer à acquérir de nouveau dirons nous pour continuer à jouer on peut jouer autant qu'on veut il n'y a pas de d'énergie limitative ça c'est vachement bien par contre si on veut des meilleures armes et les cristaux pour faire comment dire des respawn enfin non pas de respawn recommencer où on était là c'est payant ou alors on peut en avoir des cristaux mais il faut jouer beaucoup pour avoir des dollars virtuels enfin bref c'est un excellent free to play en dehors des qualités techniques et graphiques c'est que le système de monétisation n'est pas envahissant du tout on peut s'en s'en dépatre sans s'en ruiner bon je recommence que je suis mort je recommence la séquence je clique merde il faut appuyer sur A mais on pousse comme sur le gamepad de la Wii U voilà c'est un petit peu fun comme dans la réalité on va dire et c'est bien aussi je n'ai pas dit c'est que c'est un jeu power nvidia power c'est à dire que le logo it mean to be played on nvidia ça a été fait pour jouer surveillé donc l'optimisation des touches c'est d'office reconnu par la nuit d'acheter ça c'est bien on doit pas s'embêter avec des on s'appelle le mapping système les boutons tout ça c'est d'office et du coup il n'y a pas de petits trucs embêtant à l'écran genre le jeu style virtuel et compagnie c'est 100% reconnu d'office ce qui renforce encore le côté pc ou console du jeu quand je dis console c'est ps4 et compagnie ah ouais alors là c'est super j'ai plus de munitions et mon katana je voulais le garder pour après mais c'est parti c'est à dire que assez tôt dans le jeu on peut s'acheter un katana parce qu'il coûte 2000 dollars et on les gagne assez vite les 2000 dollars et j'avoue que le katana c'est assez génial même si c'est chaud à manier parce qu'il faut à chaque fois qu'on frappe il faut reculer en même temps sinon ça laisse autant l'ennemi de nous frapper surtout ceux qui ne meurent pas d'un coup certains meurent d'un coup on les décapite même parfois on voit les effets de particules les étincelles du mort la fumée la flotte hallucinant comme je disais cette petite compagnie tchèque dont j'ai pas dit non s'appelle badfly j'explique quoi badfly interactive ouais tout bêtement alors là j'hésite et très balèze voilà c'est des développeurs qui ont démarré bien bossé sur des gros titres pc ps3 compagnie alors celui-là attention et là il se spécialise dans les jeux de pc et de mobile et c'est super c'est que la version mobile elle est identique aux jeux pc ça se voit d'ailleurs on dirait vraiment un jeu pc contemporain c'est pas du tout limité par le fait que c'est sans vrai lui je vois la je tourne autour avec mon sabre je l'ai eu parce que lui c'est un gros zombie qui est dur à tuer surtout qui crache une espèce de substance rougeâtre qui nous fait perdre plein d'énergie si elle nous touche là je trouve des dollars virtuels ce qui est très bien 127 dollars parce qu'on en a beaucoup besoin pour continuer progresser dans le jeu si on veut des armes costauds qui tiennent la route dans les niveaux élevés là où je suis je crois que c'est niveau 4 voilà follow alors je vois j'avais tout l'air que je revenais sur le scénario ça fait deux minutes mais je reviens quand même donc le scénario nous-mêmes nous sommes une sorte d'aberration mais réussi c'est à dire qu'en gros à la base les humains dans l'espace là ils ont décidé de créer de la vie faire des surhommes ou des pouvoirs spéciaux potentiels et malheureusement dans leurs expériences les ratages c'est ceux que les zombies que vous découvrez à l'écran en train de se faire massacrer par mon katana à moi ce soit une massacre qu'on serait virallée je pense allez allez hop en plus je suis un peu confiné dans un petit coin c'était pas une bonne idée je coupe des bras si on voit que c'est assez gore mais d'ailleurs le jeu sorti quitte pour Halloween ce n'est pas un hasard c'est un FPS horror donc toujours pour revenir sur le scénario on a des aberrations monstrueuses zombies on a moi qui suis une expérience réussie et après on a d'autres expérimentés qu'on va voir après quand je serai sorti de ce niveau je crois que je suis mort qu'est-ce que je vais faire je vais aller voir pour changer un peu back to base autour à la base voulez-vous confirmer oui qui sont mes copains on va dire alors il y a une fille qui est un peu la chef du groupe il y a un mécano qui s'appelle je sais comment il s'appelle Minimar un truc comme ça Minikin lui il a eu des problèmes avec son cerveau et il a du mal à parler il dirait qu'il est débile mais il est pas débile en fait c'est un excellent mécano mais la manière dont il parle le fait passer pour un débile et puis il y a un docteur alors le premier niveau ça consiste on est qu'avec l'affût au début qui est ici il s'appelle Danette on se lève tous pour Danette bien sûr et après première mission ça consiste à aller chercher Minikin enfin une des premières missions qui est là qui parle comme un débile mais qui n'est pas débile et ensuite un scientifique qui est lui et après la mission suivante où j'en étais donc c'est que lui veut qu'on lui ramène des échantillons de je ne sais plus quoi d'ADN ou autre et donc il faut lutter contre toutes les aberrations pour réussir à les récupérer alors là on a le plan du vaisseau dans lequel je me situe et en fait c'est l'accès aux missions parce que ce qui est bien c'est qu'on peut faire la mission dans l'ordre qu'on veut voilà pas mal de vaisseaux je peux zoomer et reculer on voit c'est très à façon alien en fait uss machin et là avec le stick droit voilà je zoom et avec le stick haut j'ai une petite souris ça c'est pratique où je peux revenir aux missions que j'ai faites auparavant comme celle là qui était donc prouver le chef mécanoménikine donc ça c'était fait ensuite le scientifique le docteur bellic c'est un jeu tchèque donc il a un nom à consonance de l'est et donc la mission au 0% donc je ne l'ai pas fini crystals of power find a stockpile trouver un stock de piles enfin bref de nano cristaux pour le docteur bellic voilà donc je peux choisir une mission ou alors je peux aller discuter avec les personnages comment ça va alors je peux lui dire je peux lui parler voilà je vais en savoir plus sur elle elle a l'impression que je la drague encore donc elle me concentre sur l'émission et elle m'en dira plus plus tard voilà alors j'en profite pour dire moi je parle anglais couramment donc il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que si vous ne parlez pas anglais tout l'aspect rpg du jeu qui est très mis en avant par le développeur va un peu vous passer au dessus de la tête toute l'histoire et tout c'est un peu dommage clairement donc mon conseil apprenez l'anglais parce que je crois pas qu'il y aura une mise à jour française vu que c'est une toute petite boîte de replic tchèque et alors que le jeu et puis en plus si vous apprenez l'anglais ça vous servira pour d'autres jeux ça vaut vraiment le coup de l'apprendre et pour des films aussi et les lectures en haut enfin vraiment apprenez l'anglais quoi c'est mon conseil alors minikin on va peut-être le faire parler un peu pour voir comment il parle voilà minikin il dit toujours son nom trade alors lui voilà c'est par lui qu'on a des armes voilà minikin il peut upgrader donc c'est là que j'ai acheté mon truc la skatana je peux test la bolt pulsar c'est un truc de paralysation de paralysie je peux upgrader pas tout le temps mais quand j'ai des sous quand c'est ouvert là je upgrade au maximum pour l'instant mais en progressant je pourrais upgrader encore plus jusque là mon sabre là j'ai 10 000 dollars je suis assez riche en fait c'est pas mal et voilà je repars en arrière si j'y arrive close en fait faut faire avec ma petite souris intégrée c'est pas mal très pratique la souris faut pas devoir toucher l'écran c'est bien surtout le mec qui joue sur un vidéoprojecteur j'ai pas envie de toucher l'écran à part pour m'amuser avec le pouce donc voilà là il y a un machin que j'ai pas testé ah bah faut mettre son pouce justement je vais m'amuser avec et là j'ai quoi access granted c'est peut-être ouais c'est des e-mails e-mails services donc c'est des pseudo e-mails pour en savoir plus sur le scénario du jeu je pensais qu'on pourrait conduire ce robot de charge à l'aliens qui est vraiment classe c'est vraiment copier ou pas copier c'est carrément recyclé d'aliens je pense pas qu'on puisse le conduire peut-être après dans le jeu j'ai pas été si loin et alors le docteur V il réveille nos capacités éventuelles des armes, des implants qu'ils appellent ça voilà ce que j'ai dit tout à l'heure on est comme des X-men là, des mutants et donc on a des possibilités de pouvoir développer pareil qu'un RPG c'est vraiment un FPS RPG mélangé matinée comme j'ai dit de Survival Horror bon là je vais arrêter de parler avec tous ces gens et repartirons en mission puisque je ne l'ai pas dit il y a l'émission de la campagne et puis il y a des missions qui s'appellent génériques missions qui sont des missions bonus en quelque sorte et qui sont très pratiques parce qu'à certains moments dans la campagne on a plus de sous pour progresser vu qu'il faut, si on meurt vraiment à l'arrache on peut reprendre au moment donné en payant genre 5000 dollars et si on a pas les sous ben on doit recommencer au début et à chaque fois on arrive au point critique on est obligé de reprendre au moment donné ou recommencer à vie donc la solution pour pas recommencer à vie soit de payer des vrais sous ce qui est toujours très chien soit d'aller faire une mission générique donc l'agent des deux industrial area ou space plumber je vais faire space plumber parce qu'elle est assez fun plombier de l'espace toujours l'anglais close all the lakes in the nearby area ça veut dire fermer toutes les fuites dans la zone proche donc play, jouer donc il y a des petites vannes il y en a 3 à fermer et c'est assez fun à faire tu vois le logo je parlais tout à l'heure et de vidéo ici ça montre bien que le jeu est conçu pour la console donc si vous avez une shield vous serez encore plus content d'y jouer parce que ça marche vraiment à merveille avec la manette ça c'est vraiment bien donc voilà je suis sur l'ISS Meridian c'est le vaisseau et je dois aller codemater les fuites alors je vais changer d'arme tout de suite prendre ma main j'ai mis le demi-tour aussi il y a une touche proche c'est quoi ça fait les deux voilà mon katana parce que les premiers monstres ne sont pas très puissants autant économiser qu'il y en a là voilà décapité c'était cool ça je peux aller par là mais en fait c'est con il vaut mieux aller par ici puisque déjà on a une super vue de l'espace ce qui permet encore d'admirer les efforts graphiques des développeurs c'est vraiment un plaisir avec la fumée et tout il y en a parfois des zombies qui rampent et puis il y en a d'autres enfin des aberrations c'est pas des zombies il y en a d'autres qui une fois qu'ils ont été un peu frappés de katana ou de balles ils se mettent à ramper donc on croit qu'ils sont morts mais non ils sont encore là donc il faut faire très gaffe j'ai pu perdre des balles d'avance des dollars aussi parce qu'en fait dans cette mission générique je suis venu avant tout pour les dollars j'avais pas vu celui-là heureusement j'ai réagi juste après voilà deux coups il est mort c'est bon c'est bien le katana doit pas le recharger ça c'est après ça tiens lui je crois qu'en un coup il va claquer d'un coup voilà alors oui j'ai pas dit finalement je conclue mon histoire sur le scénario il y a des aberrations comme ceux-là il y a des mutants comme moi et tous mes copains y compris Danette qui sont aussi des mutants et le problème c'est que les humains qu'ils ont créé ont décidé de les supprimer un peu justement alors j'ai pas appuyé là voilà et je tourne avec le stick je tourne pour fermer la valve et j'interme brouiller parce que pendant que je fais ça je peux me faire attaquer donc voilà c'est pour ça que je surveille les alentours je me barre après je reviens j'essaie de conclure mon histoire de ce scénario voilà les humains ils veulent nous retrouver nous les gentils mutants pour nous supprimer parce qu'ils pensent qu'on constitue un danger donc en fait ce scénario là ça fait beaucoup penser à Blade Runner où Blade Runner et Harrison Ford dans le film on recherche des androïdes qui se sont évadés enfin les supprimés parce qu'ils sont considérés comme un danger donc là on est pas des androïdes on est des mutants des résultats d'expérience et ils veulent nous supprimer donc nous on s'est échappés et on a décidé de prendre le contrôle du vaisseau en nettoyant tous les zombies etc alors que là il y a le pire zombie que j'ai vu pour l'instant c'est le dynamite zombie le zombie dynamiteur il lance des bombes alors lui comme il est assez résistant on va pas le faire au sable on va reprendre le gun j'ai un truc paralysant là qui marche pas toujours et la mitravaise tout à l'heure alors là il m'a jeté une movie time je vais y aller sur celui-là et puis je me suis pris un peu de dynamite dommage elle est puissante sa dynamite enfin sa bombe parce que même de loin on se fait shooter il m'en lance une j'étais un barré normalement on peut courir mais ça marche pas le bouton là-dessus alors j'ai un pouvoir de ralentissement du temps que j'ai eu avec le docteur Kilit et attention parce que les zombies peuvent arriver dans mon dos là je marche en arrière c'est risqué j'ai de la chance y a personne je recharge mais des fois ils arrivent par là aussi et celui qui fait subrimer d'urgence c'est le dynamiteur enfin le bombeur je peux comment l'appeler parce qu'il fait des ravages et que c'est bon voilà je fonce vers lui c'est encore moins dangereux que de rester près de ça bon voilà je l'ai eu super mais en plus il me donne des balles pour me remercier de la varue alors lui il fait des chorégraphies du coup il est dur à voir il me faut donner une balle il me donnait un bonus c'était un bras machin ça va augmenter mon stat voilà donc là je perds du temps j'ai torche parce que dans une mission comme ça il faut foncer normalement pour aller fermer les 3 valves d'urgence parce que ouais c'est des valves qui libèrent du gaz toxique donc c'est un genre d'aller faire mieux surtout plus on traîne et plus il y a des zombies par contre il ne faut pas le but de prendre les dollars parce que je rappelle le but c'est de ramasser les dollars ce qu'il y a de bien c'est que quand on l'affine on peut la recommencer donc du coup et en plus elle est super fun à faire cette mission là donc du coup si on veut ramasser des dollars donc farmer en quelque sorte pour en progresser dans la campagne où j'étais tout à l'heure et ben c'est un super système puisqu'on fait toujours la même mission mais elle est très fun on peut la faire de différentes façons et on s'éclate là j'ai presque plus d'énergie je te lève 4 points rouges au début je ne ferai même pas la cheminée mais je suis à côté d'une cabine médicale je vais peut-être m'en sortir non j'ai mort c'est trop con je serai à côté de la cabine médicale bon l'émission fait 15 minutes là mais j'ai encore envie d'en parler donc tant pis on va dépasser les scores habituels on va faire 20 minutes parce que le jeu le mérite largement c'est vraiment le meilleur jeu de l'année j'avais déjà dit ça pour Need for Speed et Terminator mais c'était avant que ce truc la sorte et il est tellement au-delà des autres qu'il n'y a même pas de débat contrairement aux autres j'hésitais entre Terminator et Need for Speed qui sont très très bons mais c'est des jeux typiques Android qu'on aime bien mais ce n'est pas à ce niveau là là ça pourrait sortir sur Xbox One bon elle n'est peut-être pas 70 euros mais au moins 40 ça ne serait pas du vol quoi franchement ça tient hyper la route en plus ça nous promet 20 heures de durée de vie et le 1 déjà d'après des témoignages de ceux qui l'ont joué durait effectivement 20 heures donc on peut les croire quand ils nous disent que le 2 dure 20 heures voilà je reprends mon katana et cette fois-ci je vais foncer en faisant moins de commentaires sur le scénario et compagnie on va essayer de vous montrer un peu plus même finir cette mission parce qu'elle est très finissable malgré le zombie, bombeur, dynamiteur qui est très chiant parce que j'ai déjà fini plusieurs fois à un moment donné j'avais 0$ avant d'acheter des katanas et tout maintenant je fais 9000 sachant qu'il m'en fallait 5000 pour reprendre la mission campagne en cours de route il n'y a personne j'en profite pour fermer en tournant mon stick la première valve finished ok en plus il y a un temps avant et voilà on peut se faire attaquer heureusement j'ai eu le temps quand même là normalement je vais me taper le ah non il est déjà là le dynamiteur ah ouais il est arrivé de l'autre côté du coup ma vie qui est là j'ai plus de 2 carrés rouges on en a 4 au début donc les dynamites les bombes là ça va super vite les dynamites mais bon c'est des bombes on est dans l'espace on peut faire des dynamites on a encore lancé que je ne l'ai pas vu je fonce en arrière voilà j'ai réussi à lui échapper c'est trop horrible quoi alors là je vais reprendre la mitrailleuse ce que je peux faire c'est ralentir le temps voilà ta touche B comme ça j'ai plus le temps de la mitrailleuse avant qu'il lance sa bombe je peux zoomer avec la gâchette gauche allez me l'annoncer quand même je fonce ouais c'est un comment on appelle ça le pouvoir attention il peut y avoir quelqu'un derrière moi aussi puisque là-bas il y a un accès comment on appelle ce pouvoir ah bah voilà les dynamites avec le bombeur c'est bullet time voilà donc moi je bouge normal les autres sont ralentis je vais passer par là parce que de toute façon j'arriverai à me montrant mais j'aurai pas le bombeur sans les bras je verrai plus tard le temps qu'il monte tout le chemin je devrais m'en sortir mais déjà pour aller fermer l'aval qui est ici voilà alors avant de se lancer dans la fermeture il faut faire le ménage comme je l'ai dit ah non c'est quoi ce bombe ah mais en fait il a dû faire demi-tour il y en avait un deuxième yes this is a free to die game voilà c'est un jeu de mode free to play là c'est free to die donc libre de mourir on meurt gratuitement enfin je ne sais trop comment traduire allez je la retente une dernière fois parce que je l'ai fini plein de fois mais là j'arrive plus à ménager on va essayer d'être moins baba en fait c'est un plaisir de faire cette mission parce qu'il y a plein de trucs reflex tout ça et j'aimerais bien en fait mon but de cette émission alors qu'il reste 2 minutes environ c'est de finir cette mission générique space plumber pour reprendre la campagne et avancer dans la campagne ça serait super si je faisais tout ça mais ça va être chaud surtout ennui donc je fonce je prends mon serve il ne faut pas disparaître des balles sur les premiers zombies mais les premières aberrations il faut que j'arrête de dire zombies c'est pareil ils ont ils veulent c'est un jeu dans l'espace avec des aberrations scientifiques rien à voir avec les zombies donc je prends les dollars les balles ça va me servir il faut bien les prendre attention les dollars aussi on croit qu'on les apprend on les a pas pris voilà après c'est la musique suspense tout une espèce de percussion voilà John Carpenter super réussi il n'y a personne j'en profite pour fermer la valve vite tac tac et euh je vais pas pousser par l'autre côté en croyant qu'il n'y a pas de dynamiteur la boomers il est déjà en train de lancer c'est bon je fonce voilà je mets le bullet time voilà ça devient rouge on voit tout est un peu flou en plus il y a un autre zombie à la con qui s'est mis en face ça le protège il faut viser la tête ça marche bien viser la tête évidemment je recherche quand il préalance sa bande ça c'est pas de chance ouais enfin alors là je me sauve il faut que j'arrête de viser sinon je vais à la douleur c'est un zombie qui est arrivé derrière moi donc c'est des missions génériques mais quand même difficile j'ai réussi à couper le bras avec des balles c'est pas vrai voilà j'ai fini mon bullet time ça devrait aller quand même je suis assez loin de l'une attention il faut faire gaffe parce que si l'ensemble qu'on l'a pas vu on perd 2 points de vie il est mort c'est bon et le pire c'est qu'il peut en arriver un autre et puis il y a l'autre qui crache des substances qu'on a vu dans la campagne qui est aussi dans le coin donc vous voyez quand ils sont à plusieurs comme ça c'est très chaud et vous voyez il faut pas mal de balles pour les tuer bon je pourrais upgrader mon arme avec mes dollars ou avec des vrais sous d'ailleurs mais j'ai pas envie je préfère que ce soit dur parce que voilà c'est genre pareil si on veut pas dépenser de sous c'est plus dur mais tant que c'est pas infaisable comme c'est pas ici c'est plutôt un avantage que ce soit plus dur parce que ça fait un jeu avec du challenge avec un truc où c'est trop facile moi je fais carrément pour alors là j'ai laissé plein de monde derrière moi c'était une très mauvaise idée surtout ils sont en train de me bloquer peut-être ralentir le temps mais j'ai un autre pouvoir de les projeter qu'est-ce que j'ai fait chumeur sur the good day today ouais bon c'est pas grave j'ai toujours pas à faire mais je vais aller quand même à la campagne parce que là j'arrive vraiment à plein 21 minutes yes je vais peut-être faire une autre mission ouais c'est moi le bordel qui est allé chercher le mini-kill que j'avais déjà fait j'ai le problème à montrer play continuer ouais donc voilà c'est un jeu très riche avec un mode campagne très développé avec plein de dialogues plein d'interactions avec les personnages et tout vraiment le côté RPG aventure tout ça un gameplay super fast-paced comme ils disent en anglais dans leur site les get bad fly donc c'est-à-dire très rapide très nerveux ce que j'adore personnellement donc c'est bien on a les qualités des RPG selon les défauts on a des menus pendant trois plumes et tout que j'aime pas trop là on a la niaque des jeux d'action avec la qualité des RPG donc c'est pour ça que c'est un super jeu même si c'est pas que par rapport à Android même en règle générale c'est un excellent mix entre aventure et action alors voilà on va chercher le mécanicien play a été pas mal cette mission avec pas mal de dialogues et tout et minikine est marrant avec sa manière de parler handicapé ça lui donne un côté sympathique on va dire je suis à 21 minutes on dirait que ça fait 8 minutes mais c'est parce que le jeu est génial franchement save in a freezer sauver dans un freezer ouais pas mal alors on voit qu'on est le 10 juillet de 2083 parce que c'est en anglais donc les d'actions inversées toujours mon katana je prends des sous du bal je sais pas si je peux aller au katana directement voir bah c'est génial le katana franchement une super idée au début du jeu on a un pistolet on est un mitrailleuse il y en a sur ça et pas de katana allez si on est perdu on appuie sur start et il nous dit il faut aller ça c'est pas mal aussi parce qu'il y a certains jeux c'est chiant de tourner en rond je vais pas aller ou encore on n'a plus beaucoup de temps je vais directement à la suite de l'émission voilà premier objectif trouver un machin j'ai trouvé voilà on a Danette qui n'est pas elle va essayer de hacker un machin et donc il faut trouver la carte pour activer l'élévateur donc l'ascenseur il fallait parler du coup c'est là qu'on voit le côté mission avec objectif à remplir et tout ça beaucoup plus riche qu'un jeu comme Unkid qui en apparence est assez proche de celui-là sauf qu'il est beaucoup plus scénarisée beaucoup plus aventure et même RPG c'est ce qu'on disait en voyant Unkid ou Dead Trigger c'est assez dommage avec des graphistes pareils on a envie d'un vrai jeu prunant une aventure et tout comme sur les consoles et bien là avec ce Dead Effect on a ça on a ce que Dead Trigger n'a jamais réussi à faire alors les gars de Madfinger Games qui sont très bons ben voilà ils ont le modèle à suivre par les Badfly les gars de Badfly faire un jeu de zombies de massacre et tout de super action avec en plus un côté aventure scénaristique progression objectif tout ça et là on a vraiment ça bien plus encore que dans Unkid qui avait fait des progrès par rapport à Dead Trigger mais là ça n'a rien à voir c'est vraiment le genre FPS console de servante qu'on les a connus sur PS3 et compagnie et ça c'est génial lui alors lui c'est un chiant qui ne meurt jamais enfin au bout d'une heure qui lance des crachats j'avais dit tout à l'heure je vais reprendre ma mitrailleuse pour l'acheter parce que voilà je ne peux pas cracher là je peux le projeter voilà je peux le projeter par terre avec mon autre pouvoir et puis j'ai toujours pas pris ma mitrailleuse si ça y est j'avais prise allez meurt puriture communiste monstrueuse voilà il m'a donné quoi ? un Special Goal Legendary machin je ne sais pas ce que c'est mais bon ça a l'air sympa je recharge avant de tomber sur les mains parce que le rechargement est long évidemment ils peuvent grader la vitesse de rechargement c'est encore un moyen de me faire du conseil des dollars virtuelle faux voilà j'ai trouvé la carte sur un cadavre classique dans les jeux de ce genre mais c'est toujours efficace du coup je repars vers l'ascenseur pour activer l'ascenseur et descendre à la recherche du mécanicien bon je vais encore tout dépasser il y a 24 minutes je vais faire deux heures d'émission sur le jeu tellement il est super surtout avec mon skill pourri si il y a 20 heures de jeu avec moi ça va faire 60 heures au moins non mais le skill pourri c'est surtout parce que je papote j'essaie d'expliquer des trucs et des machins voire de montrer c'est pas évident d'ailleurs j'ai joué dans mon bain j'avais fini la mission des valves trois fois de suite des vannes de gaz donc voilà quand on est concentré qu'on a rien d'autre affaire ça marche mais bon comme j'ai dit c'est un jeu ah oui il y a aussi un jeu difficile il y a des trucs à trouver comme ça voilà j'ai 1 sur 4 destroyed donc des petits bonus comme dans justement les jeux de consoles habituelles donc il y a tous ces petits trucs sympas qui rappellent que enfin qui font penser qu'on est sur un vrai jeu de PC de console de salon pur FPS long et pas celui-là et c'est un bon jeu c'est pour ça que ce serait décemment pas possible de dire c'est pas le meilleur jeu d'année non non on va le donner un petit machin certes très bon comme par exemple Need Force Peak mais qui n'a rien à voir en terme d'ambition il vient d'admettre là les effets de lumière de fumée de gaz et tout c'est génial on espère qu'en 2016 ça sera la norme ce serait trop bien parce que quand même les gars de Badfly ils ont fait Dead Effect 1 en 2014 qui est le même genre par mois abouti apparemment je ne l'ai pas fait voilà et lui en 2015 donc en un an ils font ça c'est quand même très fort ah voilà super graphisme le monstre espèce de tête en plus il vomit partout je crois que même pas il est dans le vomit c'est un space walker en plus il fait un cri de la mort c'est un gros chiant lui mais c'est bien moi c'est que il est que dans cette mission là donc c'est bien on a toujours la même créature puis elle est inventive celle-là c'est sympa j'aime bien bon look en plus espèce de tête en squelette c'est une aberration bien aberrante attention le cri de la mort plus du vent c'est vrai bon il va mourir un jour mais je ne sais pas mais il faut insister attention j'recule après il va vomir là peut-être en visant la tête voilà voilà objectif fini vous avez défaité enfin vaincu le bonhomme maintenant il faut hacker la porte pour marcher dans le verre ça ne me tue pas trop ah si ça me tue un peu c'est chiant il va vomir partout ce con il faudra un balai je vais acheter un balai dans les équipements alors attends ça massacre regardez là j'avais 4 points en haut j'en ai eu 0 je suis à l'or de la mort en clair je crois qu'il essaie la vie il y a des créatures à mon avis vous ne pouvez pas les casser on dirait celle de From Beyond excellent film de Stuart Gordon avec Barbara Crampton si vous ne connaissez pas je vous le conseille il y a des dollars toujours pour apprendre j'aimerais trouver une cabine de santé du genre à laquelle près de laquelle je suis mort tout à l'heure dans le truc des valves c'est pas mal ça ne marche qu'une fois mais on remonte à fond son énergie on n'a pas non plus des balles illimitées comme tout à l'heure quand j'ai eu le katana alors il faut hacker la porte elle a l'air hackée parce qu'il marque open ou alors c'est par là que je suis venu je ne sais plus ouais non c'est celle-là il faut hacker locked hack the door mais pour la hacker ah bah si je fais ça ça va être bien ça va montrer il y a des mini-jeux toujours aussi sympa et puis qui enrichissent le gameplay en provenance directe des FPS de PS3 à PC 360 mais c'est quand même sympa encore une fois de trouver ça sur android moi je suis 100% pour là il y a un truc voilà c'est là alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah ouais il faut que je fasse une addition pour que ça fasse 22 donc connecter les chips pour réduire le nombre de scanners exactement 0 ah ouais c'est une soustraction donc il faut que 14 plus je sais pas quoi ça fait 22 donc 8 ouais ça va prendre les maths c'est bien pour les petits-enfants voilà 14 et 8 comment je vais faire j'appuie là 14 et 22 et 8 voilà j'ai réussi je crois ouais donc c'était pas dur c'est une soustraction de niveau primaire mais bon ça permet d'accueillir la porte je sais plus laquelle c'est j'appuie sur start voilà un plan de barbaret il s'est passé un truc il s'est passé un truc éliminé les chiens ah ouais les chiens on dirait encore un nouveau jeu une nouvelle influence c'est super que j'ai fait cette mission j'ai compté complètement oublié que ces chiens on dirait machin truc doom 3 qui est super attention il peut aller attention des chiens c'est des costauds alors je crois qu'ils sont derrière la porte ça c'est peut-être lancer une porte je vais faire l'objectif la touche objectif la touche objectif merde la touche est une mauvaise touche qui m'aurait servi ils ne me disent pas où c'est il faut éliminer les chiens donc la porte doit être la voie c'est bizarre d'habitude de me tousser back follow bon c'est pas grave je voudrais bien ah le voilà les chiens donc voilà ceux qui ont joué à doom 3 ou simplement vu les vidéos ah ah je suis mort direct auront reconnu quand même oui j'étais mort de la mort les chiens typiques de doom 3 donc il y a beaucoup d'influences mais de très bonnes influences sur ce jeu qui est très réussi qui s'appelle je le répète Dead Effect 2 on arrive presque à une demi-heure c'est le record du monde de mes émissions de 10 minutes n'est-ce pas mais ça les valait puisqu'en fait le jeu est comme je l'ai dit plein de fois mais je le répète absolument génial très réussi prenant beau jouable passionnant c'est une sorte de synthèse des meilleurs fps des consoles de salon PS3 360 c'est-à-dire bah j'ai cité Doom 3 Dead Space qu'est-ce qu'on peut encore citer peut-être même le dernier récent sur Xbox One Alien Isolation c'est un mix de tout ça action suspense horreur science-fiction bref un chef-d'oeuvre il manque juste un mode online c'est vrai et un peu d'originalité peut-être dans la thématique admettons mais il y a quand même un très bon scénario donc je le recommande mais plus que jamais et je vous dis à bientôt pour un prochain top game ciao 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 ciao